J'encourage vivement les citoyens et citoyennes d'Occitanie à voter pour cette votation sur les propositions de la Convention citoyenne pour Occitanie. Bonjour tout le monde, moi c'est Corentin Consigny, j'ai 23 ans et je suis en fin d'études d'ingénieur actuellement. Et à côté de ça, je suis assez engagé dans les milieux écolos jeunes depuis deux ans. Et notamment au sein de l'association qui s'appelle Together for Earth, qui est un réseau d'associations étudiantes avec un ancrage un peu local. On accompagne les associations pour qu'elles mènent des projets interassociatifs au niveau local. Et à côté de ça, dernièrement, je me suis aussi un peu engagé chez ATD Caramont pour essayer de faire le lien entre le milieu de la solidarité et le milieu de l'écologie. Vaste question. Pour moi, il y a quasiment tout à repenser parce que je pense que le système politique aujourd'hui, c'est aussi le reflet un peu de notre société, comme beaucoup de choses, comme le fonctionnement des entreprises, comme le fonctionnement global de la société. C'est-à-dire que ça traduit des modèles de domination, beaucoup de modèles de domination, que ce soit, on le voit bien dans les représentants politiques, c'est principalement des mâles blancs cinquantenaires aux fonctionnaires. Et ça n'apporte rien de nouveau. Et ça ne fait qu'ancrer et creuser les inégalités qu'il y a entre ces personnes-là et la plupart des citoyens et incitoyennes. Donc, pour moi, il y a cet enjeu de repenser la politique et éventuellement un axe qui pourrait, c'est un peu une idée, c'est un peu large, mais repenser la politique au vrai sens du terme, c'est-à-dire la vie dans la cité, redonner le pouvoir aux citoyens et aux citoyennes, ce qu'a fait la Convention citoyenne pour le climat, ce qu'a fait aussi la Convention citoyenne d'Occitanie, c'est permettre aux citoyens sur les territoires d'être acteurs et actrices de la vie politique. Et ça permettrait d'une part d'être beaucoup plus concrets, beaucoup plus pertinents, parce qu'aujourd'hui, les hommes et femmes politiques, c'est principalement des technocrates qui ont fait des hautes études, qui ont un bagage social derrière et qui ne représentent pas du tout la société française. Donc, redonner le pouvoir aux citoyens et citoyennes via notamment des conventions citoyennes pour faire revivre un peu la démocratie qui se perd un peu avec le système aujourd'hui qu'on a, qui est hyper centralisé et qui est du coup en théorie représentative, mais finalement pas tant que ça. Pour le tirage au sort, intuitivement, j'ai envie de dire oui, parce que c'est très peu utilisé aujourd'hui. Ça a été utilisé pour la Convention citoyenne pour le climat, pour la Convention citoyenne pour l'Occitanie. Justement, le tirage au sort pour faire des assemblées citoyennes permet de rassembler des citoyens et citoyennes qui sont beaucoup plus représentatifs de la société que ne le sont les députés d'Assemblée nationale, les sénateurs et les sénatrices. Et donc, ça permet de rassembler un nombre qui est quand même relativement petit, ce qui permet d'être très constructif et de pouvoir avoir des formations de qualité et des discussions de qualité pour à la fin avoir des livrables qui sont assez impressionnants comme ceux des deux conventions citoyennes dont on peut parler ici. Donc, le tirage au sort est très pertinent dans ces cas-là parce que ça permet de représenter la population, mais il ne se suffit pas à lui-même parce que finalement, ce ne sont que, dans le cas de la Convention citoyenne pour l'Occitanie, 100 personnes. Pour la Convention citoyenne pour le climat, c'était 150. Donc, ils ne peuvent pas parler pour toute la population française, mais ils peuvent produire des choses qui peuvent après être soumises à votation comme c'est le cas pour la Convention citoyenne pour l'Occitanie, par exemple. Merci. Plus de démocratie directe ? Oui, mais pas sans condition parce que toutes les décisions ne peuvent pas… Je pense quand même qu'il faut une certaine expertise sur certains sujets, mais sur des sujets comme typiquement ce qui a été proposé par les citoyens et citoyennes de la Convention citoyenne pour l'Occitanie, c'est des sujets qui concernent globalement la vie en Occitanie, penser la ville de manière différente, c'est des choses qui concernent tout le monde et qui parlent à tout le monde. Et pour ces choses-là, c'est un très bon complément, je trouve, à l'organisation de Convention citoyenne parce qu'une centaine ou une poignée de citoyens et citoyennes n'est pas représentative de tout le monde, même si ça se veut l'être. Ça permet aussi d'aller chercher des personnes qui n'ont pas été consultées, qui n'ont pas pu participer à cette convention. Et ça peut permettre aussi de réengager des personnes qui ne croient plus forcément à la politique actuellement, au vote tous les cinq ans pour un président ou une présidente. Et puis basta, ça peut permettre de réengager progressivement, même si voter ne suffit pas à se dire « je suis acteur de la vie politique, si je vote », l'idéal c'est d'aller plus loin, d'être acteur au niveau local. Mais la démocratie directe est un bon outil pour ça et en plus au jugement majoritaire comme c'est fait pour la Convention citoyenne occitanique. S'emparer de ce bel outil qui est l'outil des conventions citoyennes et après du jugement majoritaire qui est aussi un moyen de voter un peu alternatif et beaucoup plus intuitif parce qu'on ne vote pas oui ou non, on note un peu les propositions. C'est nouveau et c'est hyper intéressant et je pense à mettre en place plus largement. Et c'est une manière aussi de s'approprier ce qui a été fait par d'autres citoyens et citoyennes et d'être acteur de la vie locale en Occitanie. Donc j'encourage vivement les citoyens et citoyennes d'Occitanie à voter pour cette votation sur les propositions de la Convention citoyenne pour Occitanie et au-delà de ça, aller aussi s'impliquer dans la vie politique au niveau local et aller plus loin encore que cette votation. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.